Let's go. Vous êtes prêts ou pas ? Non. Oui. Ouais. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Je crois qu'il y a 20k qui a été mis pour les bleus et 70k qui a été mis pour les blancs. Je sais pas, moi j'ai mis 1k pour ma gueule. Alors actuelle, il y a quand même 76% de chance que ce soit les oranges qui gagnent visiblement. Bon allez, je lance. C'est de l'arithmétique, on va perdre du coup. Have fun. Have fun. Fais pas genre tu connais des mots compliqués. You're best teammate. On va sur qui ? On va voir. On va voir s'il y en a qui connaissent. Thuronium. Ok vous avez gagné. Thuronium. C'est toujours comme ça les amis. C'est toujours comme ça. Faut mettre le... Celui qui gagne, c'est celui qui baie le pseudo exact. Oh mon dieu. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on aille sur Thuronium sérieusement ? Avec un black ice, avec un truc... Mais c'est dégueulasse. Vert, vert, violet, bleu quoi. Nouveau CM, faut le mettre dans le bain. Qui ça ? Thuronium. C'est le nouveau CM. Vous vous foutez de ma gueule sérieusement. Il y a le Messin, community manager du campus de la Saultier Academy. Le mec il écoute Jules. Il a des goûts de merde. Et l'autre comme par hasard, je le connais même pas. Il vient d'être nouveau community manager de la Saultier Academy. Il arrive à mettre une black ice, avec un truc... Franchement même ma mère en 1970 mettait pas des slips de cette couleur quoi. C'est quoi ce truc dégueulasse sérieux ? Et vert ? Bienvenue. Alors là il y a tout sur l'écran là. Regardez. La note sera salée. Bah je l'ai déjà mise hein. Elle est en négatif. Ok il drone bien. Et il y a quelqu'un qui pousse derrière le drone. Ça commence bien pour intermite. Propre. Oh putain intermite qui va ouvrir une church. Qui a essayé d'ouvrir une church. Mais il y a aucun contrôle de la part du mec. Mais c'est pas possible qu'est ce qu'il faisait ? Le Thatcher il a fait quoi ? Il est parti faire un billard ou quoi ? Let's go. Starfall vous avez 45 secondes. Tu sens que c'est pas mauvais mais des petites erreurs. Et dans le jeu ça se joue en détail donc faut être très scrupuleux sur ce qu'on fait. Cuisine euh... Ah oui ! Cuisine est là ! Et là dans la cu... Cuisine est là c'est... On va lui mettre moins un lui pour le jeu de mots. Du coup vous avez mis la note de... Pas mal de 5, du 6, du 7. Donc euh... 6 quoi. On est d'accord. Bon la caméra sympa qui permet de savoir s'il y a quelqu'un qui le joue au-dessus de lui. Sachant que c'est renforcé il n'y a pas vraiment besoin de regarder la caméra. Sauf s'il veut prendre l'entrée du garage. Voilà. J'aime bien on joue... On joue Wamai. Bon opérateur, bon endroit. Là le spray shot est pas là. Y'a un mur derrière qu'on passe euh... Attention c'est quand même euh... Propre, propre. C'est pas le gameplay le plus sexy de l'histoire de l'humanité mais c'est propre. On joue Wamai au bon endroit. L'ombre, l'ombre à droite. Impardonnable ça de pas l'avoir vu. Impardonnable. On peut quand même jouer sur ce qu'on a eu au début. C'est-à-dire Wamai bien joué au bon endroit. La façon dont il a joué le thermite était pas si déconnant. J'ai eu peur qu'il se rappelle pas que la flash à droite allait péter. Et derrière il le joue propre quoi. C'est dommage de faire l'erreur. Il doit faire un double kill. C'est sa responsabilité de faire le double kill. Ou au moins de mettre des grosses pastos dans le mec qui rentre quoi. Mais pas de se laisser surprendre par une personne qui va rentrer quoi. Popopop entre 6 et 7 vous avez mis. Bah je suis resté sur le 6 de tout à l'heure. 6. Churonium est là. Cuisine est là on vient de le voir. On a pas vu Trimo Harris qui vient de faire des kills. Let's go. Attention le thatcher a changé. Thermite ? Non ? Ça désactive ? Ça casse plus les amis ? Ok. Bah visiblement on a pas envie de profiter du truc. Tu as pu écouter les calls des équipes ? Non. Sur les teachers on le faisait juste au début ça. Ah voilà. Il a pu avoir un timing sur lequel la thermite elle pète. Elle aurait pu exploser la thermite. Avec vraiment un mauvais timing pour le coup. Donc on s'est à l'air pas mal. Ouais non c'est pas dégueulasse la façon dont il joue. Alors je sais pas s'il a l'information sur le main là. Parce que là s'il y a quelqu'un qui revient dans l'esca main. Là H est dedans. Ok. Ce qui serait sympa j'aimerais voir un play sur cette mira. Comme on la joue. J'ai envie de la voir. Est-ce qu'on voudrait pas prendre une ligne ? Un petit pre-shot ? On balance un thatcher. On rush dans le couloir. On fait une zizou. On rush dans le couloir et on revient pour jouer le lésion qui va sûrement pusher derrière nous. Allez faut le finir. Voilà. C'est du 1v2 mais ça se fait hein. Allez faut faire une zizou là. Au moment de l'explosion. Très bien joué. La zizou. Dommage de pas l'avoir fait plus tôt. Très bien joué. Alors bon je sais pas si il a le timing ou si c'est excellemment bien joué. Il fallait exactement faire ça. Quand je disais à la zizou partir à droite revenir à gauche. Ok. 45 secondes. C'est parti. J'ai rajouté 0,5 pour la zizou. Vous avez mis entre 7 et 8 quand même pour le thatcher. Alors. 6,5. Oh non on vient louper un kill. Ah non pas lui. Je vais me remettre sur Dredo du coup. Parce que bon on l'a vu faire un kill. C'est pas ça qu'il va faire qu'on va pouvoir le noter. Alors y'a pas de bandits sur le truc de droite. Je sais pas pourquoi il fallait mieux défendre le mur de droite. Quitte à faire ce truc. Bon il a pas de charme de la Solitaire Académie. En revanche Dredolan quoi. Quand même quoi. Quel trou de balle. C'est tous des solos ou c'est intime ? Non non c'est tous des étudiants ou... Ouais non tous solo. Tous solo. Par rapport à ta question. Fou ! Très propre. Moins propre. Vous avez décidé de mettre la note de 6 avec pas mal de 7. Ce qui donnerait un 6,5. Je suis parfaitement d'accord avec ça. 6,5. Let's go ! Yanis, Yanis, Yanis. C'est parti. Allez il est pour toi celui-là. Pas la peine de s'avancer. Ouais le presshot est bien. On connait la petite ligne. Un peu à droite quand même. Il y a une petite ligne. Attention il va pas monter sa tête. Non. Là faut pas se lever. C'est justement là où il faut pas se lever. Allez ça a un décalé maintenant. Non non tranquille tranquille. Là à ta gauche j'espère qu'il y a personne à escamain. Parce que autrement situational awareness, effet tunnel. Voilà. Le presshot est propre. Pas la peine de le jouer. On casse le drone. Et on lui envoie un signal très fort. Qui est très désagréable. Oh je crois que c'est lui qui l'a collé. Qui est-ce qui l'a collé ? Ah bien joué. Dans le blue. Propre. Très très propre. All right. Let's go pour la notation du... Lésion. C'est pas dégueulasse hein. C'est vraiment pas dégueulasse. Parce que tu peux voir au niveau du crosshair placement etc. Tu vois que... Le mec il connaît quoi. Et voilà. Il se donne un petit peu mais bon il reste plus que le thermite en face. Il a envie de faire son kill. C'est un peu normal quoi. Il peut se permettre. Il peut se permettre de se lever et de tenter l'attaque. Churonium. Cuisinella. Trimo. Dredolen. Yanis. Donc Legend en fait. On l'a pas noté du coup. Ok. Ça marche. Je m'en occupe. Ouais. Il veut la jouer là. C'est marrant. Oh c'est pas si dégueulasse en finale. C'est vrai que j'ai l'habitude de le faire dans l'autre corner depuis des années. Mais... Oula. Sérieux c'est l'ouvriture de la porte comme ça là ? Sérieux c'est le crosshair placement qui vient pas lécher l'arête ? Et qui est en plein milieu de la salle ? Hum hum. Et t'as rien de mieux à faire avec tes X-Keros que de venir te balader. Pourquoi pas jouer par exemple rentrer en dessous en fait au niveau du garage. C'est dommage de venir jouer à un seul endroit où visiblement tu peux attaquer. T'aurais pu faire une troisième porte quand même. Et c'est ton boulot en fait. Parce que la ligne est sympa hein. Très sympa. Mais là on joue sur une erreur de la défense quoi. Alors qu'on aurait pu jouer en dessous hein. Est-ce que ça marche pour les joueurs console Sense Converter ? Nan pas du tout à ce genre. Nan nan. J'ai appris hier l'existence des consoles. Je savais même pas ce que c'était. Je crois que c'est un poisson un peu bête. Oh le C4 ! Tu l'entends Legend ! Ah ! Et l'avant il jouait les C4. Visiblement il a pas envie de jouer les C4. Bon c'était pas mal. L'ouverture était bien. La tête est propre. Bon dommage euh... Dommage d'être obligé de jouer à un V2. D'ailleurs il met son kill quand il va rentrer mais bon euh... Ça aurait pu être mieux joué je crois. Ah toc qu'on a pas fait tiens. Bien le petit drone. Il l'a mis au même endroit tout à l'heure. On pourra le noter. On perd pas son drone et on le met dans l'endroit où on va s'insérer. J'aime. Voilà comment on joue à un deuxième site. Là on monte Tadar. Ouais ouais. Les gens savent pas attaquer c'est ça le problème. Ils ont jamais su et je pense qu'au final au bout de 5 ans sans être défaitiste hein. Mais je pense qu'ils le sauront vraiment jamais quoi. En fait le problème c'est que les gens... Sur Rien de Bossif il y a un peu trop de jeunes qui pensent que ça se joue dans le aim. Alors qu'en fait au final ils savent pas vraiment quoi faire. Ils vont sur des maps et ils savent pas vraiment quoi faire. Propre ! Il l'a vu allongé à gauche ou pas ? Il l'a pas vu. Le situational awareness de ce lésion qui est allongé est horrible. Le mec qui est mort dans le blue, le Jäger, il doit lui dire quand même. Ça joue bien, les décales sont propres. On est très chirurgical sur les décales. Il y a des erreurs. Mais ça joue bien. Ça joue bien de la part de joueur. Et donc du coup quelle note pour ce joueur ? Bam ! Vous avez 45 secondes pour Atok. Vous avez mis entre 7 et 8 avec beaucoup de 8 quand même. Je suis assez d'accord mais vous avez mis beaucoup de 7, beaucoup de 8. Je suis d'accord. 7 et demi, on est d'accord. 7,5. Très très bon. L'une des meilleures notes de la soirée d'ailleurs. Ça manquait de maturité parfois sur certains trucs quoi. Les gens ne demandaient que ça et voilà quoi. C'était on demande, on demande, on demande, on demande et il n'y a pas de grand chose en retour quoi. Je parle pas de 7, je parle pas d'argent, je parle pas de tout ça. Je parle juste de respect en fait. Voilà. Et en ce moment comme je le disais, je préfère les 300 ou 400 personnes qui sont sur Escape from Tarkov que dans le passé, les 1000 personnes ou 1200 personnes qu'il pouvait y avoir sur un R6 qui marchait. Parce que c'est plus mature. C'est propre ce qu'il a collé hein. Oh le kill qu'il fallait pas rater. Allez faut faire le kill Montagne. Nan 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 faut pas jouer la volante. Nan tu peux pas. T'es trop lent. Bah ouais nan fallait jouer le kill. Vous avez décidé de mettre la note entre 6 et 7 avec pas mal de 7 quand même. 7 et pareil. Moi j'ai mis que, enfin un tout petit peu moins. J'ai mis 6,5. Juste parce qu'il fait pas le dernier kill. Qu'il aurait pu faire en plus. Allez on va aller voir ceux qui font le plus de kills. Smugs visiblement. C'est en 18k déjà. Oh il en a pas fait plus de ronde visiblement. Enfin le ronde de container. Son placement est bon hein. Il joue bien hein. Et puis il se donne pas et puis il est sérieux en plus. Donc moi je vais pas avoir sa part au premier hack quitte à rester là. Se donner un peu de l'altitude. Attention. Ah dommage. Il aurait pu mettre le petit clutch quand même. GG guys. G fucking G's. J'aime bien le fait qu'ils aient utilisé plus Thermite. Enfin Thermite, Ibana. Et en plus il sort un montagne plus Thatcher. Ça c'est les bonnes compos ça. Merci beaucoup. Vous l'entendez derrière moi. Cette musique beaucoup trop forte pardon. Qui indique tout simplement. Qu'il est temps pour moi d'aller là-bas. Dormir. Non à la cantine j'ai juste la dalle en fait. Je remercie toutes les personnes. Toutes celles qui font que la Solty Academy. Tous ensemble. On ira tous the fucking top. Et d'ici à demain 15h. D'ici à demain 15h. N'oubliez pas d'oublier. Jamais. Qu'on est Solty oui. Mais pas que. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501